Bonjour, hamsters ! J'espère que vous avez passé un bon week-end. De 100 milliards de dollars pour les startups crypto à des tonnes tout le temps, n'est-ce pas ? Voyons les principaux titres de l'épisode d'aujourd'hui. Cela a peut-être pris 10 ans, mais les startups de crypto-monnaie l'ont fait. Mais selon les données on-chain, plus de 100 milliards de dollars ont été levés pour les startups de crypto-monnaie depuis mai 2014. L'industrie crypto pourrait s'attendre à plus de FNB, selon le cofondateur de Tether, William Quigley. Et pourquoi ? Parce qu'un FNB Bitcoin a été un succès ? Wall Street est à vide, croit-il. Pendant ce temps, un directeur des investissements chez la plus grande entreprise d'investissement mondiale, BlackRock, il dit que les conseillers financiers établis de Wall Street n'achètent pas de FNB Bitcoin parce que... parce qu'ils sont prudents et que la plupart des investisseurs autonomes le font en ce moment. L'auteur de Père Riche Père Pauvre, Robert Kiyosaki, qui a... Il tient la crypto depuis très longtemps et encourage ses anciens followers à ne pas être des perdants et à acheter un peu de Bitcoin. Attention, achetez ce que vous pouvez vous permettre et... Et continuez à acheter. Et maintenant, pour les nouvelles qui nous tiennent à cœur. Tony est en pleine ascension, avec de plus en plus d'applications lancées. Ton a atteint son maximum historique la semaine dernière, 8,2 dollars par pièce. Je pense qu'on peut dire que les hamsters ont contribué à ce succès. Un documentaire indépendant de 80 minutes sur une collection NFT populaire CryptoPunks intitulée What's Up Punk a été présenté en avant-première la semaine dernière. Mais le streaming n'est pas gratuit. Apparemment, Lil Pump a vendu son Solana pour promouvoir sa propre crypto-monnaie. Le rappeur a changé son ancienne bio en une bio plus épaisse. Espace mal fait pendant le week-end. Et maintenant, tweetez sur le jeton partout. Que fait-il ? Il commence à croire... C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont la puissance. Un pour tous et tous pour un. À demain !